Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera ma vidéo réponse à ma foire aux questions. Donc je vais scinder la vidéo en plusieurs parties, ce sera beaucoup plus simple, je vais essayer de faire des parties de 10 minutes. Donc j'ai pas mal de questions sur tout ce qui est grossesse, etc. mais pas que. Alors on va commencer tout de suite avec les questions Instagram. Alors, question de Titibaya82, comment te sens-tu en fin de grossesse, symptômes et ta prise de poids ? Alors en fin de grossesse, je me sens quand même extrêmement fatiguée, donc là il faut dire que je suis dans mon 9ème mois. Et ça commence à être un petit peu difficile, donc si vous voulez, avant j'avais une... Sur une semaine, on va dire que j'avais une journée où j'étais vraiment fatiguée, explosée et j'avais rien du tout envie de faire. Et là c'est vrai que progressivement, alors il y a eu des fortes chaleurs qui m'ont pas arrangé, autant la première vague ça a été, mais la deuxième j'ai un petit peu subi. Donc j'étais énormément fatiguée, en même temps c'était une période où j'ai reçu du monde. Donc ça n'aide pas. Mais là, petit à petit, c'est vrai que je sens que... Il vaut mieux que je fasse les choses le matin, parce que l'après-midi ça devient quand même relativement dur. Donc c'est un petit peu comme ça, en dents de scie. Sinon, au niveau des symptômes, donc déjà la fatigue, donc j'ai déjà aussi un peu de mal à dormir la nuit. Mais c'est pas un positionnement ou autre, c'est vraiment que j'arrive pas, quoi. Je me réveille et puis je pense, etc. Enfin voilà. Et sinon, au niveau des symptômes, j'ai mal au ventre. Donc là ça y est, ça commence... Donc j'ai pas de contraction, mais j'ai mal au ventre, un petit peu comme des douleurs de règle en fait. Et sinon j'ai le bébé qui pousse énormément au niveau du col, ce qui provoque des petites... Comme des décharges électriques qui sont vraiment pas très agréables. Et que j'arrive à gérer, mais du moins en public c'est un petit peu plus compliqué, parce que je me tords quand même un petit peu. Voilà, après, sinon, mis à part la fatigue et puis les douleurs dans le ventre, voilà, j'ai pas réellement de gros symptômes différents, on va dire, des autres mois. Mais bon, ça va, je garde quand même la pêche et puis j'espère qu'avec la baisse des températures et tout, ça ira mieux. Et que je pourrai faire encore quelques trucs. Voilà. Ensuite, ma prise de poids, donc ma prise de poids, donc là, au niveau, au total, j'ai pris 14 kilos. Donc ce qui est un petit peu trop, on m'avait conseillé d'en prendre 12. Mais je me débrouille quand même plutôt pas mal, parce que sur le mois dernier, donc qui était le 7ème mois de grossesse, enfin, ouais, 7ème mois de grossesse, j'avais pris 1 kilo et là, sur le 8ème mois, j'en ai pas pris. Donc j'espère ne pas en prendre de trop sur le dernier mois, parce que j'ai des copines qui ont pris 4 kilos le dernier mois. Mais je pense que je m'en sors quand même plutôt bien. Ça va. Voilà. Donc merci de m'avoir posé tes questions. Ensuite, maude2303, alors à qui je fais le gros bisou, qui me demande, alors quel âge as-tu ? Donc j'ai 36 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos ? Es-tu intéressée par un swap entre jeunes mamans ? Donc ce qui m'a poussé à faire des vidéos, c'est qu'avant j'avais un blog, donc que je partageais pas mal sur mon blog, qui était plus un blog de broderie, point de croix, un truc un peu comme ça. Et ensuite, j'ai eu envie de partager sur tout ce qui était make-up, et make-up, et puis aussi sur des tutos, des tutoriels style, ce que j'ai fait, des sèches-pinceaux, des trucs dans le genre. Et donc je me suis dit que c'était une bonne idée de faire une chaîne YouTube. Alors évidemment, ma chaîne a un petit peu évolué à partir du moment où je suis tombée enceinte, parce que j'ai tout de suite, je ne pensais pas le faire, vraiment je ne pensais pas le faire, mais j'ai partagé sur le fait que j'étais enceinte, avec des vidéos vlog et tout, et de là, j'ai encore plus partagé, ça a été, j'ai fait des très 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 belles rencontres par rapport à ça, aussi bien sur YouTube que sur Insta, donc je suis très contente. Et sinon, voilà, c'était vraiment une histoire de partage, de pouvoir discuter de make-up, de pouvoir donner aussi mon avis sur des produits, parce que j'aime bien donner mon avis, sur des produits, faire des revues, ce sont les vidéos que je préfère faire, donc les revues. Et voilà. Et pour ta question, es-tu intéressée par un swap entre jeunes mamans ? Alors je suis intéressée par des swaps, j'en avais déjà fait quand j'avais vu mon blog. entre jeunes mamans, oui, pourquoi pas, mais dans les swaps en général, je suis intéressée. Après, pas forcément tout de suite, tout de suite, parce que c'est un petit peu compliqué, mais oui, pourquoi pas, les swaps entre jeunes mamans, ça peut être sympa. Voilà, alors ensuite, donc je te remercie pour tes questions. Ensuite, à Sophie, à Sophie Demiras, donc j'espère que je n'écorche pas ton pseudo. Alors, pour tes questions, combien aimerais-tu avoir d'enfants ? Donc, déjà, nous avons la chance de pouvoir en avoir un. Donc ça, c'est déjà quelque chose auquel nous avions, vous n'y croyez plus, on va dire ça. Donc c'est déjà super, c'est déjà génial. Après, maintenant, j'ai 36 ans, je ne compte pas avoir non plus 10 enfants, je me doute que ce ne sera pas possible d'en faire autant. Si j'étais sûre sur la deuxième grossesse d'avoir un choix du roi, je vous dirais 2. Maintenant, c'est aléatoire. Déjà, on va voir avec ce bébé ce que ça donne et on verra par la suite. Donc je dirais, allez, 2, ce n'est pas inconcevable, on va dire. Où habites-tu ? Donc j'habite dans la région centre. Qu'as-tu préféré pendant ta grossesse ? Oh, il y a plein de choses que j'ai préférées pendant ma grossesse. Tout d'abord, le fait de porter la vie. Donc ça, c'est quelque chose de magnifique. Après, c'était la première fois de toute ma vie où je me suis vraiment sentie en harmonie avec mon corps et mon esprit. Donc ça, c'est super important pour moi. Et j'espère que ça continuera après. Parce que c'était vraiment un sentiment très agréable. Qu'as-tu préféré pendant la grossesse ? J'ai aussi aimé tous ces moments qu'on a passés chez l'échographe à voir notre bébé, à regarder son cœur battre, etc. Ça a été des super moments. Je pense que là, il va y en avoir d'autres parce qu'au final, ce n'est pas terminé. Il y a encore toute la partie accouchement, la partie où on va aller à la maternité et tout. Donc je pense que ça va être aussi de très bons moments. Il y a aussi toute cette partie où votre entourage est au petit soin avec vous. Et ça, c'est super agréable. C'est super... c'est génial. Et je dirais quand même dans l'ensemble, toute ma grossesse, j'ai vraiment apprécié. Je ne pensais pas, franchement, je ne pensais pas du tout que j'allais aimer cet état de grossesse. Et je trouve que ça a été un super, super, super moment. Et c'est vrai que là, on arrive sur la fin. C'est passé à une vitesse incroyable. Et ça me fait un petit pincement au cœur de savoir que ça va être terminé. Mais bon, peut-être qu'il y en aura d'autres. Je l'espère. Ensuite, une question à Titibaya82 qui me posait la question de quand est-ce que tu dois accoucher. Donc je dois accoucher le 27 août. Mais à mon avis, ça arrivera avant. J'ai Genicia qui me demande est-ce que tu vas allaiter ton bébé. Donc non, je ne compte pas l'allaiter. Voilà pour ça. Ensuite, j'en avais là. Alors, j'ai Stéfouille5108 à qui je fais de gros bisous. Et je te remercie. Tu me mets toujours des commentaires super sympas et tout. Donc je te fais plein de bisous. Qui me dit, alors moi, je voudrais te demander comment tu souhaiterais voir évoluer ton avenir. Alors, dans un avenir proche, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on change de région. Là, actuellement, nous sommes dans la région centre. Ce n'est pas vraiment la région que j'apprécie le plus. Nous sommes à la base de Charente-Maritime. Donc pour des raisons professionnelles, nous avons dû venir ici. Et ce que j'aimerais vraiment, c'est repartir dans notre région. Donc en Charente-Maritime, partir là-bas avec notre bébé, nos chiens. Trouver une maison qui nous plaise. Commencer l'aménagement, etc. Et vivre notre vie tranquille comme on a l'habitude de faire. C'est-à-dire avec nos amis, avec notre famille, en partageant des repas, des choses comme ça. Moi, mon avenir, je le vois comme ça. A profiter à fond de la vie. A profiter à fond des gens que nous aimons. Et de ne pas se prendre la tête, de ne pas se poser de questions. D'être bien, tout simplement. Faire nos balades en bord de mer, comme on avait l'habitude de faire. Et tout ça, et tout ça. Et de retrouver, parce que évidemment, si nous partons là-bas, moi je ne pourrais pas être mutée par rapport à mon emploi. Donc de retrouver un boulot qui me plaise et qui me passionne autant que celui-là. Bon, j'ai quand même des doutes. Mais, voilà. Donc dans un avenir, ce serait ça. Et profiter à fond de tout, quoi. De chaque minute qui nous est donnée. Tout simplement. Ensuite, question de... Est-ce que j'en avais là ? En mode famille, qui me demande dans quelle région habites-tu ? Donc j'habite dans la région centre. Et j'ai... Alors j'espère que je n'écorche pas ton pseudo. Glorgasme, qui me demande... Je voudrais juste savoir comment tu fais pour être aussi belle en être enceinte. Des bisous, mes mouches. Je te fais plein de bisous. C'est une super question, super sympa. Tout simplement, je ne trouve pas vraiment que ce soit le cas. J'ai des cernes partout. Je suis vraiment dans un état pas terrible. Mais bon, bref. Simplement, je pense que ce qui peut rendre bien, c'est simplement d'être heureuse. En ce moment, je ne peux pas... Il y a beaucoup de choses positives qui se sont passées pour moi ces derniers temps. Donc, quelque chose qu'on attendait, qui était notre rêve et qui se réalise évidemment toujours pareil, cette histoire de bébé. Ensuite, on a fait énormément de choses qui nous ont épanoui ces derniers temps. Donc, entre notre mariage... Moi, j'ai fait des choses par rapport à mon travail qui m'ont énormément plu. Voilà, tout ça, tout ça. Puis, le fait de savoir que... Le fait de savoir qu'il va y avoir un bébé. Donc là, vous avez vu, il y avait deux catastrophes qui viennent d'arriver. Donc, voilà pour ça. En tout cas, je te fais plein de bisous. Alors, voilà. Donc là, c'était la première partie de ma foi aux questions. Je vous retrouve très vite pour une seconde partie. Je vous fais des bisous. Ciao. Ciao.